L'opéra, parce que vous, la musique, évidemment, vous baignez dedans André, et vous Brice, donc vous êtes dresseur, éducateur canin, et vous avez l'un de vos chiens qui a fait de l'opéra, si je puis dire. Tout à fait, il a fait Les Noces de Figaro. C'était au Festival d'Aix-en-Provence. Au Festival d'Aix-en-Provence, on était les premiers dans le monde à mettre un chien dans un opéra. Et il avait une place vraiment prépondérante, c'était pas juste... C'était le chien du comte, en plus il avait un rôle, il devait dénoncer la présence de chérubins pour ceux qui connaissent Les Noces de Figaro. Et donc oui, il avait un rôle complètement, il était lâché en plus sur scène, c'était quelque chose quand même d'assez exceptionnel à faire. Alors les auditeurs de France Bleu Provence vont jouer avec vous dans quelques minutes, Brice. On va leur soumettre un quiz de chien de cinéma célèbre, d'accord ? Alors il y en a une quantité dans les dessins animés, dans les films, là ce seront des chiens de cinéma, un quiz. Si vous voulez jouer avec Brice Thomas, donc éducateur canin qui forme plein de chiens pour le cinéma, pas pour le cinéma, il va nous raconter ça jusqu'à midi évidemment sur France Bleu Provence. Vous êtes les bienvenus tout de suite, 04 42 38 08 08. Et puis Brice Thomas est avec nous, éducateur canin, et tous ces chiens qui l'entraînent pour jouer au cinéma. Il y en a même un qui a donné la réplique à Isabelle Huppert par exemple, c'est Denis, vous nous présenterez Denis tout à l'heure. Il y avait Corteau, ce braque qui avait participé au Noce du Figaro, au festival d'Aix-en-Provence, c'était en 2012. Et plein d'autres toutous aussi. Et puis on va jouer avec Margot tout de suite. Margot, bienvenue sur France Bleu Provence. Allo ? Bonjour Margot, je me suis allée flipper, je l'ai fait flipper Margot, elle est partie. Non, non, elle est là. Bonjour Margot, bienvenue. Tout va bien à la Ciotat ? Oui, tout va bien, on a un petit peu de mistral, ce qui nous laisse du soleil, mais enfin bon, on fait avec. Oui, voilà, on préférait faire sans, mais là il va falloir faire avec pour quelques jours d'ailleurs. Voilà. Margot, vous aimez les chiens, vous avez un chien ? Non, je n'ai pas de chiens, mais juste ceux de mes enfants. Ceux de vos enfants, d'accord, que vous gardez de temps en temps quoi. Voilà, quand ils partent en d'accord, en week-end, tout ça, voilà. Oui, parce que moi je bouge beaucoup, et mon fils m'a dit, pas d'animaux tant que tu bouges beaucoup. Et il a raison, hein Brice ? Il a raison Brice. Bon, Brice Thomas va vous poser trois questions autour de chiens de cinéma célèbres, et c'est à vous de jouer. Margot, je vous présente donc Brice, et Brice, je vous présente Margot. Bonjour Brice. Allez, on y va ? Première question, la première question, c'est, il a donné son nom à un film, comment s'appelait ce Saint-Bernard avec le nom d'un compositeur ? Abel et Sébastien. Non, on cherche un nom de compositeur. Un nom de compositeur ? Un nom de chien, oui. Oh là là, Beethoven. Ah, voilà, ça nous fait un point déjà. Ensuite, comment s'appelait le chien d'Obelix ? Il est flics. Ouais, deux points. Alors après, c'est une question avec un film d'Alain Chabat. Alain Chabat se transformait en chien dans un film. Comment s'appelait-il ? Alors là, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas vous dire, je sais. Autour de la table, vous avez une idée ? Didier. Didier, ben oui, c'était Didier. Margot, félicitations, deux bonnes réponses sur trois, ça veut dire que vous êtes sélectionnée pour le tirage de demain. Ce sera demain en fin d'émission. Merci. Oui, je peux me permettre, puisque vous avez quelqu'un qui participe à la pâtisserie. Au meilleur pâtissier, oui, c'est Sophie. Voilà, alors je trouve l'émission très très intéressante, qui me donne des idées pour moi. Mais ce que je regrette beaucoup dans ces émissions culinaires, c'est le manque d'hygiène. Les gens ont des cheveux pas attachés, pas de casquettes de protection, ils ont les ongles vernis, ils ont des bagues. J'ai travaillé en boulangerie, alors je peux vous dire que tout ça, c'est interdit. Et la moindre des choses, c'est quand même, vous êtes des gens, une fois, c'est quelqu'un qui se grattait les sourcils au-dessus de la pâtisserie. Il paraît que le gâteau était très bon quand même. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais sinon j'apprécie beaucoup ces émissions. La tarte tatin aux sourcils. C'est une nouvelle création. C'est une nouvelle création. Alors j'imagine que c'est pour les besoins de la télé, parce qu'avec tout le matériel, tout ça, ce serait peut-être moins télégénique, ou je ne sais pas pour quelles raisons les règles ne sont pas respectées. Télégénique, c'est une chose, téléhygiénique, c'en est une autre. Non, on est de toute façon alerté, parce que nous ne sommes que des amateurs. Et c'est vrai que chez nous, moi, je m'accroche toujours les cheveux, ou alors j'ai un serre-tête, ou on se lave. Et de toute façon, ça fait partie des gestes, on va dire, primaires, de se laver les mains, etc. Maintenant, on est dans une situation de concours avec énormément de stress. Donc, se gratter les sourcils ou s'arracher les cheveux, ça fait partie aussi... On ne fait pas intentionnellement, c'est comme ça, c'est un réflexe, on est dans le feu de l'action. Exactement, on est dans le feu de l'action parce qu'il n'y a pas de mise en scène. Quand Julia nous dit 3, 2, 1, pâtissée, et quand elle nous dit que c'est fini, c'est fini. On n'a pas 2h01 pour une épreuve de 2h. Maintenant, c'est vrai que dans les misieux professionnels, on aurait les toques, on aurait tout bien attaché, etc. Et d'ailleurs, le meilleur pâtissier des professionnels, il n'y a pas un cheveu qui traîne. Merci Margot, bonne journée à la suite. Merci Margot. A très bientôt sur France Bleu Provence. Est-ce que vous avez des nouvelles, Sophie, de Othello, Oblique, Oscar et Olaf ? Ah mon Dieu ! Vous ne l'attendiez pas celle-là ? Celle-là, je ne l'attendais pas du tout. C'est qui ? Vous pouvez nous dire ce qui c'est ? Ce sont les chiots de ma chienne. J'ai croisé mon berger australien avec le golden retriever de mon frère, ça reste en famille. Et elle nous a fait 11 petits. Ça fait une belle portée. À une belle portée, dont un que j'ai appelé Othello obligatoirement parce que c'était un magnifique chien noir majestueux. Et j'ai régulièrement des nouvelles, oui. Et j'en ai gardé un, un petit qu'on a appelé Page, avec mon mari qui est fan de Led Zeppelin. Ça ne pouvait pas en être autrement. Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin. Bon, si un jour vous avez un souci avec un chien, vous êtes à Grance, donc c'est un petit peu loin d'Aix. Mais vous savez que vous pouvez le confier à Brice. Et en plus, peut-être qu'il en fera même une star du ciné. Bon, allez, on est ensemble jusqu'à 13h sur France Bleu Provence. On va écouter le groupe Deluxe. Deluxe, c'est l'événement du jour. Concert privé ce soir organisé par France Bleu Provence. Et le concert de la rentrée avec le groupe Exois, ce sera au Puy-Saint-Tré-Parade. Au domaine du Château Lacoste. Les Deluxe qu'on écoute tout de suite. C'est un des morceaux du nouvel album que vous pourrez retrouver le 22 janvier. Janvier, pardon. Merci à vous. Il y a peut-être l'amour, mais je crois que l'amour sans la chanson, pour moi, ça ne peut pas rater non plus. La chanson sans l'amour, non. Il faut les deux. Alors vous vous disiez, si je ne peux plus chanter, autant que ça. À l'heure où les coups se déchaînent au fond des barbes infamées. Que le tam-tam résonne du fond de l'estomac d'un affamé. Que la soif est du tube le long des trottoirs sombres. Que l'avidité le frappe, la froidement, sans pitié ni regret. Qu'en dernier flash annonce fièrement ses derniers morts. Que la haine met nos scores, mais que la peur se rapproche dans un ultime effort. À l'heure où les naissent rêvent en bénissant les nuits des mômes. Les cauchemars, eux, depuis bien longtemps, partagent les lits des hommes. À l'heure où la lune se révèle souveraine et éclatante. Éclairant des pas dépaumés et autres âmes errantes. À l'heure où toute petite cigarette termine dans le sang gréer. Et que les derniers guerriers s'écroulent durement touchés par le canapé. Quand le dernier coup de minuit sonne, que toutes les rues s'ennuient. Un tas de mots tournois dans ma tête, je laisse l'accrocher à l'esprit. À l'heure où les cœurs se rapprochent, où les lumières s'éteignent. À l'heure où les corps s'entremêlent, moi j'attends que tu m'enseignes. À l'heure où les hommes se demandent. Si le monde tiendra ainsi, encore un instant investi. Par les armes et les sangs, les nuages noirs planent. Sur un amas d'existence, la résistance apparaît. Comme seule évidence, vérité à narrer. Le champ de nos erreurs résonne. À l'heure où des armées d'esquiffes, à nos côtes amarrées. Tracent une esquisse d'un idéal sur sa peau allée. Tant de vestiges écroulés sous la sauce au salé. L'arme de joie ou de peine, oui c'est lent ses phrases. On chante ce blues sur les toits, comme le fait Oumari, rangé dans les cales. À l'heure où les ailes devaient s'ouvrir. Le monde est un qui fait qu'aimait fort, amène à souffrir. Tout en de vengeance, de big payback. Tant de vise la Maybach, soit la vie laid-back. C'est comme un pied de née à ceux qui tressent ma corde. À l'heure où les volets se closent, toi tu pousses ma porte. C'est comme un pied de née à ceux qui tressent ma corde. C'est comme un pied de née à ceux qui tressent ma corde. C'est comme un pied de née à ceux qui tressent ma corde. À l'heure où les volets se closent, toi tu pousses ma corde. C'est comme un pied de née à ceux qui tressent ma corde. C'est comme un pied de née à ceux qui tressent ma corde. C'est comme un pied de née à ceux qui tressent ma corde. C'est comme un pied de née à ceux qui tressent ma corde. J'aimerais que vous fassiez un maximum de bruit pour Deluxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec autour de la table ce midi André Carboulay qui organise le festival Blues Roots Festival. C'est une première édition, c'est la semaine prochaine à Mereuil, juste à côté d'Aix-en-Provence, au pied de la Saint-Victoire, dans un cadre absolument magnifique, avec de très grands musiciens, notamment le guitariste Taj Mahal. Ce sera sa seule date de sa tournée mondiale en France. On va en parler avec vous tout à l'heure André. On est toujours avec Bristoma, éducateur canin à Luïne, et tous ces chiens qui font du cinéma, qui tournent dans des clips, des pubs, qui font même de l'opéra, comme on vous le disait tout à l'heure. Sophie Chalquinsel est à l'affiche de la nouvelle saison de Meilleur pâtissier. C'est sur M6 à partir de mercredi. Le coup d'envoi à 21h05 avec 14 pâtissiers cette année. On va reparler de tout ça avec Sophie également tout à l'heure. Brice, ces chiens, il y a des chiens, vous êtes éducateur canin, mais vous avez aussi une pension, vous accueillez des chiens. C'est un peu comme dans la vie, c'est des coups de foudre des fois, des rencontres comme ça. Je pense à Denise par exemple, elle avait un maître, et puis ce maître voulait s'en débarrasser. Et vous avez vraiment eu un coup de foudre pour ce chien. Alors c'est quoi comme chien de Denise déjà ? C'est un bergé belge malinois. Et vous avez eu un véritable coup de foudre pour ce chien ? Il était jeune, il avait 4 mois, il était au début de sa vie. Mais oui, j'ai eu un coup de foudre pour lui, il était dans un petit box. Je passais devant et je me suis dit, qu'est-ce qu'il est beau ce petit chien. Et cette personne-là, c'était mon ancien patron à qui je rendais visite. Et je lui ai dit, mais il est trop beau ton petit chien. Il me dit, moi je le trouve un peu nerveux, il ne me plaît pas, si tu veux, prends-le. Et vous avez rudement bien fait. Eh oui. Parce que c'est Denise qui donne la réplique à Isabelle Huppert, c'est ça ? Tout à fait. Dans un film, c'est dans quel film ? C'est Madame Hyde, inspirée de Dr. J. King et Mr. Hyde. Et puis il y a aussi, Denise a tourné aussi dans un clip de Roméo Elvis, du rappeur Roméo Elvis. Oui. Alors c'est très compliqué. Alors déjà, parce qu'on va revenir quand même aux origines de cette passion pour les chiens. Je crois que vous avez commencé à 12 ans. Les concours canins, oui. Et rapidement, vous allez gagner un concours. Oui, à 14 ans. Championnat de France d'agility. Et après, on a évolué vers d'autres disciplines. Sauf que votre famille, au début, vous disiez, non mais ça, ce n'est pas un métier. C'est un loisir. Exactement. Pas que ma famille d'ailleurs. Tous mes professeurs, tout le monde me disait, mais ce n'est pas un métier. Tu n'y arriveras jamais. Et pourtant, c'est devenu votre métier. Un petit peu, oui. Et le cinéma, c'est arrivé un peu par hasard ? Ce n'est pas une envie particulière que vous aviez là aussi ? Non, c'est arrivé par hasard, oui. En fait, j'ai été contacté par des animaliers qui ne font pas que les chiens dans le cinéma. Notamment un grand dresseur qui s'appelle Thierry Leportier, qui a fait des films comme Gladiateur, L'Odyssée d'Opie avec des tigres. Donc, lui, n'étant pas spécialisé dans les chiens, a entendu parler de moi par d'autres amis qu'on avait en commun. Et il m'a proposé de faire un premier film avec lui. Alors, vous leur enseignez quoi à ces chiens ? Ce sont quoi les règles du métier d'acteur pour un tout-tour ? Les règles du métier, il n'y a pas de règles. On peut nous demander tout et n'importe quoi. Après, il faut que ça reste dans la limite du faisable et dans le respect de l'animal. Oui, bien sûr. Après, tout est possible. Après, maintenant, en plus, avec les images de synthèse, quand ce n'est pas réalisable pour le chien, les images de synthèse peuvent prendre le relais aussi dans certaines choses. Genre, on peut filmer sur un fond vert, comme on fait avec les comédiens. Vous avez un chien, André ? Oui, on a eu plusieurs chiens dans la famille. Antéros, Aramis, on n'avait pas toujours des noms de musiciens, mais les Docs de Bordeaux et des Boules Mastiffes. Et donc, il y a Denis, ça chien. Je disais, vous avez une sorte de pension, on va dire. Et donc, des fois, avec l'accord des propriétaires, quand vous sentez qu'il y a un de ces chiens que vous avez en pension, qui serait capable éventuellement de faire quelque chose, vous demandez au propriétaire s'il est d'accord. Et vous travaillez aussi avec ces chiens-là ? Tout à fait. D'ailleurs, Corto, ce n'était pas mon chien, c'était le chien d'un client qui venait par hasard en pension. Et j'ai été contacté par le festival d'Aix-en-Provence, d'Arliric, et qui m'a demandé si j'avais un braque de Weymar comme chien. Et donc, juste le lendemain, j'ai un client qui arrive au portail avec un magnifique braque de Weymar, Corto. Et j'ai eu aussi un petit coup de foot pour ce chien. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas demander au propriétaire ? Et puis, ça a commencé comme ça, en fait. Suite de cette belle histoire avec Bristoma tout à l'heure, on va jouer dans quelques minutes.